Bonjour, c'est Patrick de l'école Créprilorique. Alors encore de nouveau un podcast, c'est-à-dire que du son, pas d'image. Alors là, c'est vraiment du bonheur puisque du 15 au 17 juillet 2020, je croyais avoir perdu à l'occasion d'un changement de micro-ordinateur un peu subit, je croyais avoir perdu des fichiers audio et justement notamment que nous avions enregistré à l'issue de leurs trois jours de formation. Alors c'est assez truculent parce que les trois personnages ont des accents, des accents chantants, notamment pour différentes raisons. Alors on va entendre Marie-Hélène, Marie-Hélène qui est encore une enseignante au petit comme elle dit, elle a envie de prendre un deuxième chemin, pas pour tout de suite, un peu après, mais avec son accent et c'est une poétesse aussi, c'est sa manière de parler, j'adore ça. Et puis nous allons entendre aussi Johan, Johan qui depuis avec son épouse a oeuvre dans leur food truck qui s'appelle Mistral Galette. Alors lui, il est tombé en amour avec les crêpes et les galettes à l'occasion d'une carrière professionnelle du côté de Rennes. Là, ça révélit certainement beaucoup de choses. Alors il a appelé son camion Mistral, non pas camion, mais Mistral Galette parce que ça résonne notamment du nom de Frédéric Mistral, l'écrivain de langue occitane qui était effectivement en Provence. Alors peut-être que Johan ne sait pas ou peut-être le sait-il trop bien, c'est que Frédéric Mistral a été aussi un fervent acteur d'un cercle. Il montait à Paris de temps en temps et ce cercle-là rassemblait des sympathisants de la Bretagne et des Bretons de Paris. Et ce cercle s'appelait le dîner celtique, comme quoi il n'y a pas de hasard non plus. Et puis parmi les adhérents, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, alors là ça résonnera certainement que dans certaines oreilles, il y avait un certain Pierre de Kerlon qui était écrivain lui-même et dont le vrai nom était Olivier Pierre Charles de Gourcuff. Voilà, en faisant des petites recherches, j'ai trouvé que le petit clin d'œil était assez intéressant et je sais qu'il y en a un qui va l'entendre. Et puis enfin nous avons William, qui lui est en attente de monter son affaire. Il est riche d'une expérience à travers différents pays, en hôtellerie, en cuisine, etc. Et il a l'intention effectivement de monter un bar à tapas, en se servant, en utilisant le sarrasin, les tapas bretons on va dire ça, et puis tout ce qui va autour. Alors je vous laisse avec eux parce que c'est un bel échange. J'ai la chance de rencontrer des belles personnes et on passe trois jours ensemble, on a l'impression de se connaître depuis très longtemps. Écoutez-les, c'est chantant, ça ne dure que 14 minutes et vous pouvez faire autre chose. Puisque une fois de plus, il n'y a que du son, il n'y a pas d'image. Voilà. Merci, c'était Patrick, École Créperie L'Heroïque. Bonne écoute. Donc vous avez passé trois jours avec moi, donc effectivement, vous avez tous, il y avait une espèce d'harmonie parce que vous étiez tous plutôt sur une activité non sédentaire, c'est-à-dire plutôt footreux, etc. Bien que William, lui, tu dirais, plutôt sur un bar, genre tapas de sarrasin, etc. Donc, honneur aux dames, moi j'ai commencé par Marie-Hélène. Marie-Hélène, tu as passé trois jours là. C'est quoi cette idée de vouloir faire des crêpes un jour ? Et comment ? Ça, c'est un rêve de très longtemps. Pour l'instant, je me consacre à mes élèves, je n'ai pas fini encore ce chemin-là, et puis je vais en prendre un autre. Et c'est celui-ci, avec mon petit camion, à faire des crêpes. Voilà, ça, c'est ce dont je rêve depuis longtemps. Un petit camion, des crêpes et dans nos montagnes. Ben oui, parce que tu es dans la montagne, alors, parce que moi je ne dis pas les métiers des gens, on sait quel est le prénom. Donc, on a compris que tu étais enseignante, avec des tout-petites. Avec des, voilà, des 4-5 ans. Et je me régale encore avec eux. Mais je suis venue ici, pas pour préparer la rentrée prochaine, mais pour préparer ma future sortie. Ça, c'est mignon, ça. Et tu feras des crêpes aux gamins ou pas ? Peut-être que du coup, l'an prochain, je leur en ferai, pourquoi pas. Je leur en amènerai. Alors, ton idée, parce que juste, on en dit deux mots là-dessus, c'est d'avoir, autrement dit, plusieurs spots. Parce que toi, tu es un peu dans la montagne, la moyenne montagne. C'est l'Ariège. L'Ariège, oui. Il y a des cols très beaux où je voudrais pouvoir aller pour proposer mes crêpes. Des cols. Et puis, il y a des endroits au bord des lacs où on peut accéder avec un petit camion. Et voilà ce dont j'ai envie. C'est une deuxième vie. C'est un second chemin que je vais prendre parce que je n'ai pas fini encore. Oh, oui, non. Je me finis les uns et les autres. Et tu as juste, en deux mots, parce que tu as dit, c'était un rêve de faire des crêpes. Oui, c'est un rêve. J'ai toujours aimé faire des crêpes. J'en ai toujours fait à la maison. Et voilà, je me disais, quand tu ne seras plus à l'école, c'est ça dont tu as envie. C'est aller proposer les crêpes pour les autres, c'est ça ? Tu veux devenir une maîtresse de crêpes. Oui, c'est ça. Ça va être bien, ça. Et donc, c'est pour quand, ce démarrage, que tu n'as pas encore une rentrée à faire ? C'est les prémices du projet. Je me dis, allez, dans un an, un an et demi. D'accord. Là, il faut que je m'y prépare. Voilà, je commence. Bon. Et je pense que c'était l'essentiel, ça, d'abord, pour savoir ce que c'était. Oui. Qu'est-ce que tu as découvert pendant ces trois jours ? De la part découvert en inox. J'adore faire cette blague, j'ai fourri, mais... Déjà, je me dis que ça me plaît. Oui, c'est ça. Voilà. Déjà, ça me plaît de le faire. Et puis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui ose beaucoup. Et je me suis dit, ben là, oui, il faut oser et puis s'essayer à plein de choses. Et ce n'est pas le genre de choses que je fais facilement. D'accord. Je crois que ça, oui, ça m'aura aussi appris ça. Puis, tu as fait une formation avec, je ne pars pas loin, mais avec deux beaux garçons. Oui. J'ai été entourée de trois garçons. C'était juste un plaisir. Délicieux. Délicieux. Exclus. Voilà, comme le caramel. Mais surtout, moi, je vais te remercier parce que tu nous as amené des choses de ton pays. Et on a mangé du canard, on a mangé du foie gras, on a bu du vin. Et je repars avec une idée de crêpe que je vais proposer à tous ceux qui m'entourent. Là, ils vont m'apprécier. C'est bien. Moi, j'étais content de te recevoir ici. Merci, en tout cas, parce que j'ai passé trois jours vraiment super agréables et je n'oublierai pas. Mais non, de toute façon, nous, on va se battre après parce qu'on était trois à te prendre dans nos bras. C'est ça. Alors, ça, c'était un moment, je crois que c'était le meilleur quand même. Ça, c'était le meilleur. En pleine période Covid, on ose tout. En tout cas, merci pour tout, à toi, Patrick, et puis à vous deux avec qui j'ai vraiment apprécié d'être. Dans lequel des deux gars, justement, on prend la suite. Par exemple, Johan. Donc, Johan, toi, tu as un projet de food truck avec ton épouse, je crois. C'est ça. Nous, c'est un projet avec mon épouse qui est quand même bien avancé. Maintenant, à la base, ce que je voulais commencer dans notre projet, c'était par la formation. Et c'est vrai qu'à cette période Covid, ça nous a un peu modifié le planning pour débuter début septembre. Donc, du coup, ça s'est organisé comme ça. C'est vrai que j'ai fait toutes les formalités pour commencer la création d'entreprise. Et j'ai voulu faire cette étape parce que de part ma carrière professionnelle, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'habiter du côté de Rennes, où j'ai vraiment accroché avec ces galettes et ces crêpes, que j'ai quand même du mal à retrouver ça dans notre région du côté du sud de la France. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je suis venu chercher ici, dans le cru. Et en faisant des recherches, c'est vrai que j'ai vraiment accroché sur cette formation-là parce que je pensais qu'il allait y avoir une proximité avec toi, Patrick. Et c'est vraiment ce qu'il y a eu. Donc, je trouve qu'il y a la proximité. Mais je sens surtout qu'on peut avoir un suivi après. Et ça, c'est vachement important. Et j'ai surtout eu la réponse à mes questions qui étaient quand même importantes pour moi, c'est-à-dire des techniques de pliage, des techniques... Parce que moi, ce sera aussi de la vente à emporter en food truck. Donc, c'est vrai que je suis venu répondre à des questions que j'avais. Et voilà, j'ai mes réponses en partant. Donc, très content. Et après, bien évidemment, l'expérience de... Après, il faut s'entraîner aussi. L'expérience de tourner des galettes. Il n'y a qu'ici où c'est vrai que j'ai vu qu'on pouvait tourner quelques galettes. Et c'est vrai qu'on a dû en faire peut-être 60 de moyenne par jour ou 70. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment positif pour nous tous. Et je pense qu'on va vraiment garder tous un bon souvenir et surtout une grosse expérience. Bon, c'est très bien. Donc, l'aventure, comme tu le dis, est déjà avancée. Puisque je crois que demain, tu prends livraison du camion. Tu en profites de te monter dans l'ouest pour aller chercher ton camion. C'est ça. On va au bout du truc. Donc, le camion, il est acheté aussi en Bretagne. Donc, voilà, je récupère le camion dimanche. Et je le descends dans le sud. Après, le temps un peu de le mettre en forme extérieure et en forme à l'intérieur un peu qui me convient. Enfin, voilà, pour une ouverture début septembre. Donc, ce camion est tout à fait légitime à recevoir un petit guénadu quand tu travailles. C'est-à-dire un petit drapeau breton. Parce que lui, il est breton ce camion. Le camion est breton. Ma formation est bretonne. Donc, c'est sûr que les farines seront bretonnes aussi. Voilà. Donc, voilà, on reste quand même sur le breton. Et tu as eu une expérience bretagne. C'est ça. Parmi tes activités. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre que de te souhaiter plein de bonnes choses à ton camion ? Écoute, je te remercie à toi. Et je remercie aussi mes coéquipiers de trois jours avec qui, franchement, on a passé un super moment. Et je trouve que c'est passé très vite. Et c'est souvent bon signe quand c'est comme ça. On a bien travaillé tous ensemble. Tout le monde était actif. Donc, c'était vraiment un plaisir de travailler avec tout le monde. Oui, mais le truc, c'est qu'on n'a peut-être pas assez mangé, par contre. C'est vrai qu'on a un peu oublié ça. Je vérifierai en rentrant en me pesant quand même parce que j'ai quand même un petit doute. Je crois que tu n'as pas besoin de te peser. Tu vas avoir l'œil du maître en arrivant. C'est ça. Et les jeans aussi. En tout cas, Johan, merci mille fois aussi de ta participation à la chose. Et puis bon, on dit parfois que le meilleur est pour la fin. Est-ce qu'on doit... Pas sûr. Bon, je crois que non quand même. Si. Bon, alors William, toi, ton aventure, ça va être quoi ? Là, mon aventure, moi, c'est parti de... Il y a dix mois à peu près où j'ai couché sur papier mes idées, etc. De faire un barat à pâtes, crêteries. Tu ferais ça où, tu sais ? En savoir. En savoir, quasiment sûr, puisque j'avais déjà vu sur un ou deux business, un qui était très accessible et petit, pas cher, etc. Mais qui s'est avéré, justement, trop petit et trop cher et pas du tout rentable. Là, il y a juste un peu d'informations par les chiffres, etc. que j'ai reçus, les bilans. Donc, c'est une très bonne nouvelle au final parce que je ne me suis pas lancé dans un gouffre. En plus, avec le Covid, etc. En même temps, quand tu dis que les chiffres ne sont pas là, ça veut dire que le prix demandé... Le prix demandé était trop par rapport au bilan. Lui, il était mauvais. C'est difficile de réaliser plus avec un si petit espace. Oui. L'endroit est un peu sur la descente depuis les dix dernières années. Donc, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'au-dessus, il y a quelque chose de plus grand, plus cher forcément, mais avec un plus gros potentiel, une terrasse, une orientation exceptionnelle. dans un endroit où je connais du monde, beaucoup de monde, puisque ça fait cinq ans que j'y vais. Oui, voilà. Tu travailles, tu fais des saisons. La relation clientèle, je l'ai déjà, malgré moi, et que je n'ai pas de business par moi encore. C'est un tout petit village. Et du coup, les locaux, les saisonniers long terme, les saisonniers nouveaux, les patrons, les touristes, les propriétaires, etc. Donc, c'est forcément encourageant. L'idée de bar à tapas vin, c'est parce qu'il y a deux endroits pour boire des coups. Il y en a un qui est en berne et l'autre qui n'est pas terrible. Du à la qualité de leur service. De leur service, de ce qu'ils proposent. C'est très basique, etc. Il n'y a pas de grosse avancée. Moi, je suis quand même à la base parisien. J'ai fait des grandes villes. J'ai vécu à la montagne, dans le sud, dans le sud-ouest. À l'étranger, à Londres, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ça m'a beaucoup inspiré. Ça fait dix ans que je fais de la restauration, service, bar, responsable. J'ai fait un peu de cuisine, même dans le désert, en Australie. Donc, tout ça compilé. J'ai plein d'idées dans la tête qu'une saule s'est émergée. Et du coup, la crêperie pour l'emporter le midi, qui serait le plus utile pour les touristes et même ceux qui travaillent là-bas, les moniteurs, les commerçants. Donc, manger sur le pouce assez vite, mais quelque chose de correct, pas du pain mini ou du hamburger, comme tout le monde font. Du mix crêpes. Du pizza, du mix crêpes, etc. Quelque chose de qualitatif. Et après, la transformation pour le soir en tapas, pour un moment un peu plus posé, plus agréable, j'ai toujours avec des produits entre le local et le breton. Ah, c'est bien. Et de tes trois jours, mis à part d'avoir foutu à... Je ne dirais jamais qu'il a cassé un pot de caramel par terre. Ah, mais il faut le faire. De jalousie, il l'a jeté. De jalousie, il l'a jeté. Marie-Hélène a parlé de... Il manquait l'ingrédient secret. Oui. Pour moi. C'est ça. Donc, tu balaies, toi. Ah, ben, on est venu à prendre des petits secrets, des petites astuces et des techniques. Tu as entrevu des trucs par rapport à ce que tu pensais en arrivant ? Beaucoup, oui, puisque c'était forcément, comme Johan l'a dit, l'idée de la formation, pas dans un milieu industriel, comme on voit ailleurs, plus humaine, plus de partage et d'accompagnement et même de coup de pied au cul, entre guillemets. Je ne sais pas. Tu oses dire que je t'ai foutu un coup de pied au cul ? Ah non. Je t'ai mis deux coups de pied au cul. Littéralement. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, on peut vraiment faire plein de choses. Voilà, et puis avancer ensemble, s'entraider. Oui, c'est bien. Même si on n'est pas avoué à travailler ensemble, on se met en situation, quoi. Mais c'est rigolo, ce partage, pendant trois jours. Exactement. Les gens, ils ne se connaissent pas, puis chaque fois on dit, on a l'impression que ça fait des temps et des temps qu'on est ensemble. Oui. Bon, il faut dire qu'on n'arrête pas. Et puis le ménage est plus sympa à trois qu'à deux, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Non, plutôt à trois qu'à quatre. Parce que Marie-Hélène... Oui, quatre, ça fait trop. Non, mais Marie-Hélène n'a pas fait beaucoup de ménage. Non, je vous ai regardé. Oui. C'était tellement chouette. De voir des hommes bosser. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Voilà, moi, je vous remercie vivement. Je le fais souvent, bien sûr, mais je vous remercie vivement et très sincèrement d'être venu par là. Toi, de tes petits cadeaux, de tes produits régionaux. C'était vraiment superbe. Les gars, de votre bonne humeur, de votre bonne blague, de votre superbe état d'esprit aussi. Voilà, et je ne vais vous souhaiter que plein de bonnes choses. Et comme Johan l'a souligné, mon SAV, il est toujours là. C'est-à-dire que vous savez où me joindre. Et puis, la vie continue, bien sûr. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci à vous tous. Est-ce que tu m'as tutoyé tout le temps ? Maintenant, tu me vous vois. Ah bon ? Je te vous vois. Oui, c'est... Merci, les gars, les filles.